Bonjour, bienvenue à ce 83e épisode de VitePasteur, mon blog hebdomadaire version numéro 3. Je dis version numéro 3 parce que j'ai fait une première version, j'ai enregistré une première version, le microphone n'a pas fonctionné. Je m'en suis rendu compte lorsque c'était le temps de faire de l'édition. J'ai enregistré une deuxième version et le fichier était corrompu. Alors, j'espère que ça fonctionne cette fois-ci. Il y a deux semaines, je crois, je vous ai fait part d'une facette moins connue de la vie d'un pasteur, qui est l'administration et l'implication dans les structures de l'Église. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'horaire d'un pasteur. Alors, même si je suis convaincu que plusieurs d'entre vous ne pensent pas que je travaille seulement qu'une heure ou une heure et demie par semaine, du moins je l'espère, plusieurs se demandent ce que l'on peut bien faire durant notre semaine qui nous prend tant de temps. Alors, je vais vous partager mon horaire un peu plus. D'abord, il faut préparer la liturgie des services religieux du dimanche. Contrairement à d'autres églises, on part à zéro toutes les semaines. Il n'y a pas de site internet ou d'envoi de courriel qui nous donne toute la liturgie, du moins pas en français. Ensuite, il faut écrire le serment, bien sûr. La norme pour écrire un bon message est d'une heure de travail pour chaque minute de prêche. Par exemple, un serment de dix heures, excusez, dix heures, je vais tuer le monde. Un serment de dix minutes devrait prendre dix heures de travail à partir du moment où ce qu'on regarde, bon, c'est quoi les textes de la semaine? Juste ensuite, on y réfléchit, on fait des lectures, on écrit, on met des idées, on édite. Tout ce processus-là devrait durer dix heures de travail. Mais ce n'est pas tout. Il y a ensuite d'autres choses au niveau professionnel et personnel qui entrent dans nos horaires. Je vais vous donner ma semaine. Lundi matin, vers dix heures, mon épouse a un rendez-vous médical pour ses yeux. Alors, étant donné qu'il fallait dilater les pupilles, je la reconduis à la clinique, je la ramène à la maison. Lundi après-midi, à quatorze heures, c'est moi qui avais un rendez-vous médical. Dix-sept heures, toujours lundi, j'avais une réunion avec l'équipe liturgique de Trinity United Church à Montréal, notre paroisse sœur à l'église Sainte-Claire. Mardi matin, à dix heures, j'avais un rendez-vous avec mon gestionnaire de patrimoine financier de ma banque. Comme si j'avais des millions à investir à la bourse patrimoine financier. Bref, dix heures quarante, aussitôt que la rencontre est terminée, je me branche immédiatement à la réunion des pasteurs francophones de l'Église Unie du Canada. Réunion qui se termine vers onze heures quinze, onze heures vingt. Treize heures, toujours mardi, j'avais une rencontre avec le pasteur Reed Sherman de Trinity United Church, notre partenaire. Quatorze heures, toujours mardi, j'avais une réunion obligatoire du New Ministry Leaders qui regroupe tous les paroisses, les ministères, les organismes qui reçoivent des subventions de la Fondation de l'Église Unie du Canada. Mercredi matin, je vais au gym parce qu'il faut que je fasse plus d'efforts pour gérer mon poids et mon diabète, malgré les cinq kilomètres de marche que je fais tous les jours. Jeudi, hier, 9h30, une autre réunion, j'ai accepté de remplacer une amie pasteur à sa paroisse le dimanche 26 juin, étant donné qu'à l'Église-Sainte-Claire, les services religieux, c'est le soir, je peux le faire le dimanche matin pour eux. Et j'ai découvert qu'il fallait que je prépare l'office religieux en comité avec un groupe, comme si je n'avais jamais fait ça, semble-t-il. Jeudi soir, 18h30, réunion du conseil de la paroisse Trinity United Church. Vendredi matin, j'essaie d'enregistrer Vite Pasteur, deux échecs lamentables au niveau de la technologie. Il est 13h54, j'essaie de faire la bonne version. À travers tout ça, j'ai eu des problèmes pendant deux jours avec l'application CapWing, qui m'aide à formater les capsules vidéo, parce que si c'est YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ce n'est pas le même format. Et aussi, j'utilise CapWing pour sous-titrer mes courtes vidéos. Donc, deux jours d'échange de courriel qui prenaient pour acquis que c'est moi qui avais le problème quand c'est leur serveur qui était problématique. De plus, j'ai eu des problèmes avec la plateforme de l'Église-Union du Canada qui s'appelle ChurchHub. On m'a demandé de faire quelque chose d'assez simple et ça ne fonctionnait pas. Ça, c'était la semaine dernière. J'ai envoyé quelques courriels. On m'a expliqué étape par étape ce que je devais faire, comme si je n'étais pas capable de lire une série d'étapes. Ce que j'avais fait, ça ne fonctionnait toujours pas. D'autres courriels ont été envoyés. Ces jours plus tard, pas de nouvelles. Donc, de par moi-même, j'ai compris que le problème, c'est que j'étais en langue française et que cette action ne pouvait se faire seulement in English, pas en français. J'ai écrit cette semaine une série de courriels où j'utilise mon vocabulaire normal. Je me suis retenu d'utiliser mon vocabulaire liturgique et mes mots d'Église, si vous comprenez, même si c'était amplement mérité. Peut-être que ce n'est pas si différent de votre horaire. Je vous partage ça pour vous dire que l'horaire d'un pasteur, c'est fait de travail, de réunions, beaucoup de réunions, de contretemps, de trucs personnels, de trucs extrêmement frustrants. Peut-être que c'est la même chose pour vous. C'est juste que moi, j'ai étudié en théologie pour apprendre la théologie, la Bible. Il y a une partie de mon travail, c'est ça. Il y a une très grande partie de mon travail qui n'a pas rapport à ça. Peut-être la même chose pour vous. Je vous dis ça, pas pour me plaindre, mais pour vous dire, c'est ça, une semaine de pasteur. Et on essaie de naviguer à travers tout ça. On essaie de contacter nos gens. On essaie de garder le moral, même si des fois, c'est frustrant. Voilà, vous en savez un peu plus au sujet de la vie d'un pasteur. Alors, malgré tout, essayez de conserver le moral. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un message, soit sur la plateforme, soit m'envoyer un courriel. J'adore vous lire, j'adore d'avoir de vos nouvelles. D'ici la prochaine fois, faites attention à vous. Faites attention à votre santé physique, votre santé mentale, votre santé spirituelle. À la prochaine. Bye.